Voici comment utiliser la perle et le cure-pipe que vous avez trouvés dans le classeur de la maison. C'est une activité pour muscler les petits index. L'enfant doit maintenir le cure-pipe avec la main qui n'écrit pas. Donc la gauche si on est droitier, la droite si on est gaucher. C'est un petit peu difficile. Et puis avec l'index de la main qui écrit, on pousse la perle vers le haut. Vous vous souvenez, si vous avez regardé les vidéos sur la tenue du crayon, que l'index est un doigt qui est assez indépendant et qui est capable de faire des rotations. Il pourra donc faire des boucles. Mais pour ça, il faut qu'il puisse se plier et tourner. D'où ce petit exercice.